Dans cette vidéo, on continue d'améliorer mon compte HDV13PREMA, qui ressemblait à ça au début, et qui maintenant commence à avoir un peu d'allure. Les amis, bienvenue dans ce 9ème épisode de la série HDV13PREMA à max. Le compte, il commence vraiment à devenir ultra intéressant, avec quelques tours de l'enfer un peu améliorés, les deux catapultes règnent au niveau 28... Bon, on va essayer de faire le niveau 29 dans cette vidéo. Ça commence à être pas mal. Dans le dernier épisode, je vous l'avais annoncé avant la fin du passe d'or, il fallait qu'on se connecte pour, évidemment, là, il nous reste 1400 points à terminer. En vrai, ça fait quand même pas mal de points. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu juste après, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le compte HDV14. On a terminé tout le passe d'or en une seule vidéo, et ensuite, je pense que peut-être vendredi ou samedi, je mettrai un short YouTube où je dépense tous les objets qu'on a. Bon, sur ce compte, on va déjà récupérer un peu de ressources, et on va prendre les gobelins furtifs, c'est parti. Je vais en mettre plein à former, c'est la seule troupe que je peux bien jouer, avec un peu de sort de saut. Et on va aussi faire la mission sorcier et bouliste, ça fera pas mal de points. Petit problème, j'ai pas encore les boulistes, je vais en mettre un dans mon château de clan avec les médailles à chaque attaque. Non, c'est terrible comme stratégie. Bon, on a fait là une mission un peu nulle, c'était des étoiles avec les barbares de la MDO. C'était juste le temps de former un peu de troupe, et d'aller... Bon, celui-ci, il est pas mal. Là, je vous tourne cette vidéo, on est le midi, en général, les big sessions, je les fais le soir. Je sais pas si à midi, on verra bien, c'est assez rare que je fasse des sessions à cette heure-ci. On verra si on arrive à trouver quand même des trucs sympas. Là, je vais tenter avec tous mes héros purée, mais ils sont jamais assez améliorés. J'ai déjà dépensé sorcier bouliste, on va essayer d'aller se prendre l'hôtel de ville. Non, ouais, c'est trop. Est-ce qu'il y a la moindre chance que ça passe ? Petite capa championne, hop, et on va envoyer... Ah purée, ils vont d'abord sur les foreuses. Ok, je vais mettre beaucoup de gobelins, et on essaiera de les protéger un coup avec la capa grand gardien. C'est parti. Est-ce que ça suffit ? Elle doit durer une demi-seconde, la capa grand gardien. Ça va... Ah, ça va peut-être suffire, ça s'est passé. Incroyable. Et en plus, niveau élixir noir, on s'est mis bien. Ok, on a fini le défi des teslas. En vrai, ça va vite. Je pense que là, juste en farmant tranquillement, on finira le passe d'or sans souci. Déjà, tirelire plus grande. Ah oui, il y a ça aussi. Ok, les boosts, ça, attends, ça, on dépense pour des gemmes. Ça, je la revendrai certainement. Mais les boosts, ça, méga important pour la suite. Et dans la tirelire, ça va, je suis déjà à 15 millions. On la remplira assez facile. On va refaire la technique, un bulliste, hop, en château de clan. Et ça avait fonctionné. Ça m'a compté le plus 1. Je sais pas si c'est vraiment rentable, mais là, je veux absolument 8 millions d'or pour lancer l'aigle artilleur. En attendant, on va récupérer aussi des gemmes. En allant vendre au slip et à l'obstacle, j'utiliserai jamais. Potions de familier, je les aurai pas sur ce compte. Rune d'or ouvrier, on s'en fout. Et ce que je vais faire avant de repartir en attaque, je vais lancer les ballons au niveau 6. Comme j'ai plus d'élixir, on peut dépenser cette rune, hop. Et avec la rune, ce que je voulais faire, ça ferait aussi une mission du passe d'or, on va lancer le laboratoire au niveau 11. Ça prend 4 jours, et si je dis pas de bêtises, les ballons continuent de s'améliorer. Donc c'est cool. Et quand j'aurai le laboratoire au niveau 11, je pourrai continuer de faire guérisseuse, pk, ça va être très sympa. Et comme j'ai encore pas mal d'élixir, on va faire un niveau de caserne noire. C'est parti. Objectif sur ce compte, alors j'ai déjà les sorcières, c'est bien. Je voudrais aussi les boulistes pour commencer à faire du guérisseuse, pk, bouliste. Ça peut être une compo qui passe bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lancé un niveau, on va lancer camp militaire au niveau 8, avec les 2 millions qui nous restent. Je pense qu'au niveau élixir, on l'a bien dépensé dans cette vidéo. Et le reste, ça sera certainement pour faire des remparts. Ok, on a avancé encore un peu dans le passe d'or. Et sur ce compte, je veux beaucoup de gemmes, du coup, tous les objets comme ça que j'utiliserai jamais, on les vend. On va repartir en attaque parce qu'il nous faut 8 millions d'or, ils vont pas s'obtenir tout seuls. Alors sur ce village, on va profiter des sorts de seau pour déjà prendre toutes les ressources qu'il y a ici. Et avec un sort de seau là, on pourra accéder certainement à l'hôtel de ville. On va mettre un deuxième sort de seau là parce que ça fait beaucoup de distance sinon pour les gobelins. Et là, on est parti. Tite horde directement sur l'hôtel de ville. Est-ce que ça va suffire ? Ok, il tombe assez vite et c'est passé. Je vais mettre les héros pour finir ça, plus le sorcier et le bouliste. Hop, les capacités. Et on aura fait une excellente attaque niveau ressources. Bonus étoile en plus. On le récupère. On a fait une mission qui nous rapporte 20 gemmes. Comme j'ai stocké un peu d'élixir, on va faire encore un rempart au niveau 13. On a encore avancé dans le passe d'or et on a un livre de sorts. Je ne pense pas que je le dépenserai dans cette vidéo. Parce que déjà, mon laboratoire, il tourne. Il est en train de tourner. Et ensuite, niveau sorts, le seul qui est rentable, je pense, c'est sorts de seau. Le reste, ça ne dure pas assez longtemps. Là, pour cette vidéo, ce que j'ai hâte de dépenser, c'est la ruine d'élixir noir. Et un livre de héros pour faire, normalement, on a assez 200 000. Et c'est 172 000 pour la championne au niveau 13. On le fera juste après. Là, j'ai trouvé un village de fou furieux. Il est incroyable à attaquer. On va déjà essayer d'aller prendre toutes les ressources, l'hôtel de ville. Et ensuite, j'ai une mission où je dois détruire des catapultes. On va en profiter. Bon, là, niveau ressources, clairement, on s'est mis bien. Et est-ce que mes héros... Je vais même mettre un petit démolisseur qui va tanker. On va mettre, hop, tous les héros, c'est parti. On va surtout compter sur la championne. On ne va pas se mentir. Ok, en vrai, ça a un peu tapé. Et ensuite... Bon, je ne pense pas qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Ok, c'est bon. On a tombé les deux catapultes. C'est le principal. Beaucoup de ressources. On avance dans les missions. Ok, on a fait la mission où il fallait récupérer de l'or. Et on avance sur tirelire plus grande. Beaucoup d'or. Tirelire, mais ça, je crois que c'est maison des ouvriers. On s'en fout un peu. Et en plus, c'est cool parce qu'on avance vraiment vite dans la tirelire de saison. Bon, on a nos 8 millions d'or. Je vais pouvoir faire l'aigle artilleur au niveau 3. C'est complètement lancé. Ça prend 8 jours. C'est ultra long. Mais par contre, en défense, comme je commence à mettre ce compte dans les vidéos Seul en Guerre, vous verrez celle qui sort la semaine prochaine, je me dis que si je up toutes les grosses défenses, il va commencer à être un peu compétitif. Il faudra que je fasse aussi, mais là, j'ai pas encore assez de stockage, la giga tour de l'enfer au niveau 5. Ok, j'ai fait une mission. Bon, c'était pas la joie. C'était de détruire les doubles canons sur l'AMDO. Mais ça nous fait avancer. Elixir, anneau de rempart. Et on arrive bientôt à l'élixir noir, livre de héros. En attendant, je vais dépenser mes anneaux de rempart. Hop, je peux encore faire un rempart. Et ensuite, on va dépenser de l'élixir. C'est cool. On en aura fait pas mal dans cette vidéo. Et c'est pas fini. Évidemment, dès que je commence à avoir plus beaucoup de super gobelins et que je prépare ma vraie compo pour après, ça me propose que des villages de fous furieux. Là, c'est le dernier que je vais pouvoir taper. Après, bah, il n'y a plus de super gobelins. Je vais mettre un sort de saut ici. Hop, c'est parti avec les héros pour aller gratter. Bon, finalement, attends. Est-ce que le grand gardien, il peut aller ? Non, il ne me mettra pas de bonne capacité. C'est pas grave, on a pris quand même tout ce qu'il fallait. Un petit 600 000, 500 000. Avec ça, on va encore faire des remparts. Hop, je voulais faire une vengeance, mais plus personne n'attaque ce village. C'est trop bizarre, j'ai 4 défenses. Curé, sur ce village-là, je suis dégoûté d'avoir aucun super gobelin. Je vais quand même envoyer les héros. C'est parti. Avec un sort de rage du château de clan. Et on va essayer d'aller se prendre pas mal d'or dans sa soule. Pourquoi 1 million de chaque, là, il n'y a plus de super gobelins ? Là, on me le propose quand j'ai ma vraie compo et que je ne peux pas vraiment attaquer le village. En vrai, on râle. On a quand même pris 1 million d'or. Donc, ça va. Bon, est-ce que ce village-là, il peut être intéressant à attaquer avec les troupes que j'ai, leurs niveaux et tout ? On va mettre 2 archers ici, hop. Ouh, piège à tornade déminé, ça, c'est beau. Et ensuite, la catapulte. Et là, je voulais, avec ma reine, essayer de tomber l'arc X qui, après, peut focus ma catapulte et laisser la catapulte détruire l'hôtel de ville. Ça, ça serait le top. Ok, je vais mettre un bébé dragon ici et un ballon sur le mortier. Pas mal ce petit début d'attaque. Ok, on va enrager la reine. Et là, objectif, c'est vraiment que la reine, elle remonte et qu'elle laisse un petit peu la catapulte taffée toute seule en bas. Nickel. On va envoyer la suite, les pk, un roi un peu plus haut c'est parti et je mettrai un sort de saut. Oh, purée, ça, c'est... Bah, attends, ils ont... Je les ai up, mais ça, peur, je me souviens plus. Je pensais pas que ça ouvrirait autant. On va mettre un sort de saut juste ici, ça donnera accès à beaucoup de choses et un sort de rage là. Pendant que les guérisseuses, elles se font taper, hop. Kappa, grand gardien. Ma catapulte, elle est trop forte sur cette attaque. Trop, trop forte. On va continuer d'enrager les pk parce que là, c'est vraiment le prime de mon attaque, c'est les pk. Et on va mettre la championne ici, protégée par les pk qui se prennent beaucoup de dégâts. En vrai, on fait une bonne attaque, hein. Dites-vous que quand j'aurai les boulistes, les attaques, elles seront encore tellement mieux, je pense. D'ailleurs, oh, purée, je les ré-enrage, mais en fait, ils sont complètement revenus en arrière. Le sort de rage dans la pelouse. Bon, là, ce qui est cool, c'est que la championne, elle est terriblement bien placée. La reine aussi, elle est pas trop mal. Bon, comme c'est un peu le prime de mon attaque, on va enrager la championne aussi. Elle est au niveau 12 et contre les défenses de ce niveau-là, elle se fait méga plaisir. Par contre, je trouve qu'une championne sans le familier Pablo, c'est tellement moins puissant. Et les amis, c'est de très long la meilleure attaque qu'on ait fait avec ce compte. Évidemment, le village en face, c'est pas du tout un HDV 13 maxé, mais vu la composition que j'ai, mes héros, lui faire 3 étoiles comme ça, je suis quand même méga content. Et en plus, on a pris pas mal de ressources. Plus le bonus étoile, non mais attends, il y a tout ce qu'il faut. On va essayer d'aller finir encore les quelques missions qui traînent. Comme ça, je pourrais quitter cette vidéo et cet épisode avec un passe-d'or terminé. Ok, on a terminé la mission des sorciers et ça nous donne accès à la rune d'élixir noir. Let's go ! C'est cool parce que même sur une session du midi, là, je suis à 1500-1600 trophées, on croise quand même des villages bien, bien remplis. Et dans cette vidéo, on aura rempli la tirelire en plus de finir le passe-d'or. Je vais quand même aller tomber cette mine juste ici avec mes héros parce que je pense qu'il y a facile 100 000 heures dedans. Hop, la reine, elle tape dessus et bim, on s'est pris 100 000 heures les plus rapides du monde. 700 000 de chaque. Non mais clairement, je vais arrêter de faire mes sessions le soir, je vais arrêter de m'embêter. Là, littéralement, 30 secondes avant la séquence d'avant, on a un nouveau village à 700 000 de chaque. Plus de l'élixir noir par le haut, je vais en profiter. Bon, c'est vrai, on perd un peu de trophées mais vu les ressources que je prends, ça vaut tellement le coup. On pourra après tout dépenser dans les remparts. Bon, là, je fais une attaque, elle est aberrante, c'est juste pour aller détruire des catapultes. Il faut que je détruise des catapultes pour la mission du passe-d'or. Et en plus, dans mon démolisseur, il y a un bouliste donc ça me fait une double mission du passe-d'or. Et tu sais quoi, ces héros avec l'arène niveau 28, la championne qui a bien taffé à gauche, ça fait quand même quelques trucs. Après bon, la plupart des défenses sont abandonnées. Et comme j'ai mis le bouliste, je vais mettre aussi après un sorcier. On va essayer de monter soit avec l'étoile de l'hôtel de ville, soit plutôt au 50%, ça me paraît plus faisable. C'est parti. Et du coup, hop, on a fini la mission avec le bouliste. Ça nous fait avancer livre de héros, pelle à obstacle et élixir noir, je vais le récupérer après, vous verrez pourquoi. Là, je vais en profiter. De toute façon, je pense plus que je l'utiliserai. Je vais lancer l'arène au niveau 29, c'est parti. Et attendez, oh, j'ai fait une big erreur. C'est que j'ai plus d'ouvriers là, en fait. Bon, du coup, le plan, ça va être d'aller chercher le livre de bâtiment et de le mettre sur l'aigle artilleur. Une catapulte servie sur un plateau d'argent histoire de finir le passe-d'or. Même une catapulte, mes héros, ils ont galéré à la taper. Ça nous fait, hop, 200 points d'un coup. Et avec ça, on a bientôt de quoi récupérer les deux derniers livres. Là, je vais faire une mission. Elle est vraiment trop nulle. Mais d'avoir une MDO pas du tout maxée pour les jeux de clan et le passe-d'or, c'est trop pratique. Là, je tape un laboratoire, je pars de l'attaque. J'avais fait pareil juste avant avec les doubles canons, avec l'étoile, en prenant à chaque fois juste un hôtel de ville et je quittais l'attaque. Là, voilà, je vais prendre des laboratoires et en, allez, deux minutes, en comptant déjà ce que j'ai fait avant, là, je prends un dernier laboratoire et j'ai fini la mission. C'est parti. Ça, ça, c'est la stratégie ultime. Et avec ça, grâce à la MDO, on finit le passe-d'or. Livre de bâtiment, c'est récupéré. Et du coup, comme c'est une des améliorations les plus longues que je peux faire pour le moment, on va mettre le livre de bâtiment sur l'aigle artilleur. Ensuite, je vais dépenser la rune d'élixir noir, c'est parti. Et on va faire la championne au niveau 13. Comme elle, elle prend 4 jours, 18 heures, c'est rentable de mettre un livre de héros. D'ailleurs, j'ai un autre livre de héros juste ici que je dépenserai pour la championne au niveau 14. Et avec l'élixir noir que j'ai récupéré, on va faire tourner aussi le roi au niveau 25. Là, il faut vraiment que je fasse un maximum de héros, même de mon côté, tout ça, parce qu'il y a tellement de niveaux à faire. Et je viens d'oublier qu'attends, je voulais dépenser aussi mes ressources dans des remparts. Du coup, attends, en fait, je vais quand même mettre ce livre de héros sur l'arène. De toute façon, d'ici à ce que j'ai 177 000 élixirs noirs, j'aurai certainement le livre de héros du prochain passe-d'or. On va lancer avec notre or, hop, plein de remparts. Go, finir 7 rangées. Je vais faire aussi un rempart en élixir. Et avec l'élixir qu'il nous reste, on va faire le grand gardien au niveau 10. Comme il y a tout qui tourne, on peut mettre des potions d'ouvriers. J'en ai deux. Ouais, j'en ai deux, nickel. Et je me connecterai demain. J'aimerais bien faire de mon côté encore des camps militaires et aussi les réserves pour améliorer des plus gros bâtiments. Surtout les réserves d'or, en fait. Celles-ci, un million de plus. Ça fait que dans un prochain épisode, je pourrais maxer ça, par exemple. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis content. La série avance méga bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'était El Chiki. Allez, ciao !